... Non, pas du tout. Non. Non. Pas du tout. Du tout. Non. Non, pas du tout. Pour ma part, pas du tout. Non, pas du tout. Non. 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 En juin 2013, la Commission européenne a obtenu mandat de la part de tous les États membres pour négocier avec les États-Unis un nouveau traité commercial appelé TAFTA, TTIP, GMT, PTCI. J'en ai jamais entendu parler. On peut donner son avis sur Internet ? On est Européens quand même. Et nos élus, pourquoi est-ce qu'ils nous en parlent pas ? Ces négociations entre les États-Unis et l'Europe sont secrètes. Depuis le début de ces négociations, les grands chefs d'entreprise et leurs mobys sont invités à 70% des réunions, alors que la société civile, représentée par les mouvements sociaux, ONG et syndicats, n'ont été invitées qu'à 30% des réunions. Ah, je vois. Bonjour la démocratie. Et concrètement, c'est quoi ce traité ? Il s'agit d'un traité de libre-échange, c'est-à-dire un accord commercial entre les États-Unis et l'Europe pour réduire, voire supprimer, les taxes sur les marchandises. Ce qui signifie que ça coûtera moins cher de faire venir et d'envoyer des marchandises. Ah, ok. Bon, si ça ne concerne que le commerce, j'imagine que ça ne représente aucun danger pour nous. Avec la suppression des frais de douane, nous allons voir arriver sur le marché européen toute une série de produits moins chers, mais aussi de moins bonne qualité. Poulet chloré, boeuf aux hormones, OGM. Moi, je m'en fous. Du moment que le produit est moins cher, je ne vois pas où est le problème. Ton poulet va passer de 7 euros le kilo à 3 euros. Et il faut savoir que ce poulet sera lavé au chlore. Tu ne penses pas que ça peut être dangereux pour ta santé ? Ouais, peut-être. Ben, il y a les mutuelles pour rembourser les soins de santé, non ? Sauf que ce traité vise à long terme à confier les soins de santé à des assurances privées. Imagine-toi hospitalisé dans 10 ans. Malheureusement, le traité prévoit de continuer la privatisation de tous les services publics. Les écoles, la SNCB, les hôpitaux, la poste. On ne fera plus machine arrière. Ouais, mais tout ça, ça va quand même créer de l'emploi. C'est ce qu'ils promettent. Mais rien n'est moins sûr. Prenons l'école, c'est l'exemple du Mexique qui a conclu un traité similaire avec les Etats-Unis, la LENA. On promettait la création de 20 millions d'emplois. Résultat des courses, 5 millions d'emplois perdus au Mexique et 800 000 aux Etats-Unis. Ouais, mais en Belgique, il y a des lois qui nous protègent quand même. Oui, mais ils ont tout prévu. Ces lois n'existeront bientôt plus. Elles seront attaquées en justice, mais dans des tribunaux privés. Hein ? Revenons à notre poulet chloré. La Belgique décide de passer une loi pour les interdire. Eh bien, la compagnie poulet chloré pourrait porter plainte contre la Belgique. Bah, pourquoi ? Car à cause de cette loi, l'entreprise vendrait moins de poulet et donc perdrait des bénéfices. Pour ce manque à gagner, l'Etat devra payer une amende et cerise sur le gâteau des frais de justice. Vous trouvez ça injuste ? Que peut-on faire ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501